Le parking de l'aéroport international Ahmed Secoutouré se modernise. Le système informatisé, sécurisé, installé vient répondre à plusieurs besoins, dont celui de la compétitivité, de l'accroissement des revenus extra-aéronautiques et de la facilité de confort aux passagers. Nous sommes capables de faire bien et mieux ce que nous voyons ailleurs. On est capables d'en faire aussi dans notre pays. Aujourd'hui, c'est un exemple concret que nous sommes capables d'avoir des infrastructures informatisées dans notre pays. Informatiser cet endroit est vraiment un acte qui contribue à la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires et qui marque un tournant aussi décisif dans le cadre du projet de modernisation de l'aéroport international Ahmed Secoutouré. Le groupe HOMTEK a exécuté le projet. Selon son directeur général, le système mis en place offre aux usagers trois mois de paiement. Ceci dit, le système actuellement que vous avez visité d'ailleurs tient compte de trois mois de paiement. Un paiement par ticket classique pour un abonné d'un jour qui arrive sur notre plateforme, de pouvoir aisément rentrer et avoir son véhicule sécurisé sur la plateforme et vaquer librement à ses occupations à l'intérieur, si c'est possible, de l'aérogare. Nous avons aussi le second mode d'entrée, je dirais de transaction, qui est lié sur un badge RFID. Ce sont des badges que nous avons pratiquement, qui sont acceptés par la distribution aujourd'hui, que nous avons capitalisé pour que les usagers, les Guinéens, puissent vraiment profiter de l'impact de la RFID. Et troisième volet d'identification d'entrée au parking, ça c'est l'innovation fertile qui est liée aux vignettes, c'est-à-dire sans contact à distance, à plus de 8 mètres. Vous avez une reconnaissance et transmission d'informations directement vers la plateforme qui reconnaît le compte, l'identité, le véhicule et le vêtue de la barrière. Les attentes de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sekoutoury sont multiples. Ce que nous réchauffons, surtout c'est la facilité, le confort de nos passagers. La facilitation dans les aéroports est une obligation, c'est même un critère d'évaluation. Pour dire que votre aéroport est performant, on regarde des critères comme la facilitation, c'est-à-dire un passager qui arrive sur la plateforme, jusqu'à ce qu'il prend l'avion ou quand il arrive de l'avion jusqu'à ce qu'il sort de votre plateforme, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Le frais de stationnement est fixé selon l'heure, le mois et l'année. Les premières heures sont fixées à 10 000, un coût régressif à partir de la troisième heure. Les premières heures sont fixées à 10 000, un coût régressif à partir de la troisième heure. Les premières heures sont fixées à 10 000, un coût régressif à partir de la troisième heure. Les premières heures sont fixées à 10 000, un coût régressif à partir de la troisième heure.